Musique Heytel Hajj qui trouve donc Heytem Lousif avec son pied gauche. Le centre, Bélem Hamad le Burkinabé qui trouve Baouch sur côté gauche. Le centre encore une fois, intervention de Rachoud, Bélem Hamad, le dribble, le deuxième, la frappe peut-être. Lousif qui cherchait son pied de prédilection, le tir de loin de Mkhedifa. Mais dans le décor, 5,50 pour Haussmanni ici à l'image. 21 minutes presque toujours ce score de zéro partout contre l'USM Alger qui reçoit l'entente de Sétif. Donc ce match de mise à jour de la septième journée. Attention sous le ballon, récupéré. Toujours cette relance un petit peu hasardeuse, la frappe peut-être, non ? Bélem Hamad trouve cette tête après ce centre de Lousif Heytem. Et l'acrobatique bicyclette de Aymen Mahyous. Ballon récupéré et la fin de cette première période sur le score. De zéro partout. Heytem Lousif. Il est obligé de revenir sur son capitaine et défenseur. Belaïd, Zindin, Mkhedifa qui perd ce ballon. Le crochet extérieur, la passe de Gnavi qui trouve l'arbi. Tapti, Tapti, va essayer de changer mais le retour, le bon retour de Bauch. Ballon le 1-2 avec Akram Janit. Aït El-Haj, attention à un danger. Il y a un danger. Oh là ! Alors que peut-être un centre s'imposait mieux que cette balle en retrait, ras de terre, interceptée au dernier moment par le défenseur scientifien. Ben Khalifa, Chita, qui écarte sur Huori Bauch. Et voilà Bauch avec Akram Janit qui touche beaucoup de ballons dans ce match. Il a quand même retrouvé sa forme, surtout physique. Parce qu'on lui fait confiance quand le côté technique, il est quand même au-dessus de la moyenne. Janit Akram, Belaïd, avec Mkhedifa. Donc voilà Heytem Lousif. Accélération. Il perd ce ballon parce qu'il a trois pattes ondues, la frappe peut-être. Il s'ouvre le chemin, la frappe et le but. Quel but ! Quel but ! Le buteur scientifien, Ahmed Kandoussi, qui fusille le gardien Ushmis d'un tir du gauche. En plein du carnet, ça fait 1-0 suite à la faute. En parenthèse, il faut bien le dire, de Lousif Aïtem qui a trop attendu pour donner ce ballon. Il était pressé par Gnaoui et la suite, on la connaît. Après ce tir imparable qui donc, on va le voir ici, regardez, l'appel et contre-appel de deux joueurs, de Godwin et de Gnaoui. Et la frappe en plein lucarne. Il voit bien ce qui se passe autour de lui. Apparemment, il y a avec son pied gauche. Il met ce ballon en plein lucarne. Droite de Mombote et ça fait 1-0 pour l'entente de Sétif face à l'USM Alger. Encore ce ballon. Alors, l'arbitat petit. Il veut jouer à la rémoise ce ballon avec ce corner avec Kandoussi. Il n'est pas trop convaincant. Il n'est convaincu par ce corner. C'est l'entrée de Zouari et de Bousseliou. L'accélération de Zouari, la frappe et l'a essayé de passer ce ballon. Là-haut, le but. Oh là là, quel but de Zouari. Dès son entrée, après quelques secondes et c'était le passeur, c'est, je crois, c'est Lucif Aitem. Il s'est rattrapé après sa faute. Voilà, l'égalisation. Malgré que... Donc, on va revoir. Ici, le voilà Lucif. Ballon qui... Que lui donne donc Belhaj. Ait Belhaj, pardon. Et on pointe le pénalty. Il y avait un certain Zouari qui vient de toucher son deuxième ballon. Il met ce ballon au fond de défilé du gardien de l'entente. Ça repart pour le SMAG. Là, encore une fois, l'accélération de Kandoussi. Le voilà Godwin. Oh là là, il a touché le ballon avec... Avec ce contrôle de la poitrine. Il montre la partie avec laquelle il a touché le ballon. Godwin Okwara, un monsieur l'arbitre. Qui a quand même vu que le ballon a touché la main. Le bras. Le voilà Hatch. Lève la tête. Il change carrément. Sur son coéquipier, Bacha abattu. Alors que le 1-2 était Donc annoncé par Bousseliou. Qui joue sur côté droit. Sur gauche, pardon. Attention à cette frappe. Arrade de terre. Il se couche bien le gardien ushmiste. Bonne botte. Peut-être Dernière attaque Dans ce match. La phase de jeu. Peut-être l'une des dernières. Avec Eith El-Hajj. Ardouani. Avec son pied droit. Ah mais facile. Et puis là. Merci.